yo les potes aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment bypasser un iphone 5s bloqué sur icloud ce tutoriel fonctionne aussi avec les iphone 6 avec la dernière version de la us prise en charge donc la us 12.5.7 je vais connecter à icloud continue son wifi pour vous montrer qu'il est bloqué alors je vais mon bac ici alors je peux pas utiliser car le mac est trop ancien et donc les performances sont très mauvaises donc au passage je suis une cette vidéo à l'iphone 5s pour voir la qualité donc voilà alors qu'est-ce qui se passe les informations d'activation on commence à connecter qu'est ce que vous voulez que je vous dise donc je crois que c'est parce qu'il est bloqué donc l'iphone est bloqué donc il peut porter des informations d'activation je suppose que c'est à cause de ça donc l'iphone est donc bloqué sur icloud nous allons donc le débloquer dans la première chose à faire c'est bien évidemment de j'ai le bloqué l'appareil donc on n'a pas forcément besoin d'un mac on peut le faire avec un windows donc c'est vraiment cool c'est le logiciel chez crane qui permet ça en version 12.4 donc la version bêta 1 12.4 vous pouvez donc je prends votre appareil avec ça donc première étape on prend la téléphone on allume bien évidemment et on connecte au mac on attend ça se connecte voilà il s'est connecté on voit une fois le les informations de l'appareil on voit mon ici id par exemple pour ma version d'ius le mode dans lequel il est connecté alors qu'est-ce qu'il veut suivre non je m'en fous et ensuite on fait alors projet de bloquer l'appareil vous allez dans l'option et vous activez le verbose doute on voit pas grand chose j'aurai que ce problème d'exposition à des pouri tôt alors vous activez le verbose boot vous fait bac on va se mettre en quick mode parce que j'ai qu'une main et on va appuyer sur start donc là j'appuie sur start il va automatiquement mettre l'appareil en mode recovery voilà et à partir de ce moment il va falloir presser je leur laisse qui crie il faut presser le bouton du haut et le bouton pendant quatre secondes puis relâcher le bouton du haut et presser le bouton home pour encore 6 5 4 3 et ça y est donc normalement life j'ai le braquet on va voir en tête qui va défiler donc là il est en train de faire ce qu'il a faire je crois que la france inquiète des problèmes d'exposition il faut tout le temps que je le recalibre je n'ai pas dû le mettre en automatique je crois que je suis manuel c'est de ma faute donc l'appareil est donc gel braquet on voit qu'il y a un appareil comme ça genre en mode d'un coup on l'a même pas activé on n'a rien fait avec et ben ça aura une utilité quand on va se connecter avec un pc windows quand je vais activer l'iphone avec un pc windows donc on attend qu'il démarre et il faut qu'il aura démarré on devrait retomber sur le hello screen avec le choix des langues donc d'ici très très peu de temps on attend un petit peu voilà ça y est donc le téléphone vient de démarrer donc hop il a démarré donc à partir de là on va prendre un pc windows on a toujours besoin du câble de l'iphone donc hop donc tac donc me voilà sur le pc windows donc avec l'iphone 5 à côté alors vous aurez besoin d'un outil pour bypasser l'appareil donc il faut être sûr que le jailbreak a bien été bien été réalisé cet outil s'appelle faire rain comme ceci ferrain.com cliquer dessus et vous pouvez télécharger pour windows mac os ou linux c'est au choix je préfère le faire sous windows car il y a une plus grande efficacité de réussite avec windows c'est tout simple donc si 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 vous voulez avoir un bypass complet c'est à dire avec la carte sim qui fonctionne il faudra acheter les crédits donc je vous montre comment on fait après pour l'instant c'est juste un bypass c'est un bypass untalered en free donc ça va passer untalered le screen donc vous aurez vous pouvez redémarrer votre appareil enlever le jailbreak et tout ça ça il l'appareil sera toujours jailbreak bypasser donc une fois que vous avez ferré installé donc vous avez bien eu des instructions pour l'installer vous verrez qu'il faut le mettre directement à la racine de c'est donc c'est faire donc c'est l'outil ferrain donc vous cliquez dessus et vous démarrez l'outil tout simplement vous démarrez l'outil alors après ça on va donc vous cliquez sur oui si vous demandez des trucs d'administrateur alors vous devez avoir un compte pour avoir un compte il vous faut je vais me déconnecter il vous faut un compte donc si vous n'avez pas compte vous faites register et si vous en avez un et ben vous faites login moi j'ai un compte donc je vais entrer mes identifiants pour vous montrer test arrobas machin et j'entre mon repasse et je fais login alors euh ah oui non j'ai vu une fois hop ça devrait bien marcher donc c'est le data for automatic login vous faites comme vous voulez donc c'est sauvegarder les identifiants pour être logé automatiquement ensuite vous devez donc brancher le téléphone à l'ordinateur à partir de là donc je vais vous prouver que l'iphone est donc bloqué cloud encore une fois pour éviter tous les soupçons de fake machin truc voilà l'iphone est bien bloqué cloud on voit que c'est un identifiant que je ne connais pas c'est un des iphone que j'ai acheté en l'eau voilà donc à partir de là vous connecter l'iphone donc vous devez voir l'iphone dès à présent en haut de l'écran donc donc vous voyez que je suis en train de filmer avec une flashlight et un portable alors vous cliquez sur le bouton vous vérifiez qu'il soit allumé donc vous voilà vous devez être allumé connecté au pc on fait le chemin du fil d'accès dans l'ordinateur et vous faites connect devices à l'écran donc connect device donc wait five second il est en train de faire ce qu'il à faire donc s'il n'arrive pas à se connecter s'il y a une erreur lors de la connexion c'est que le jailbreak s'est donc mal passé vous voyez que chez moi à la barre c'est correctement fait donc si jamais le jailbreak s'est mal passé retourner au début de la vidéo et refaites le jailbreak tout simplement donc là on voit mes coordonnées de mon appareil 9.5.7 la dernière version couramment en date pour l'iphone 5s donc l'iphone 6.2 et vous devez vous devez cliquer sur hello free c'est un bypass qui comporte un bypass untalered qui comporte un bypass untalered du hello screen mais il ne prend pas en compte le bypass de de la carte sim donc vous n'aurez pas la carte sim si vous voulez la carte sim il faudra acheter des crédits donc et je vais juste mettre mon code wifi donc je vous explique tout ça donc pour acheter des crédits il faudra se rendre sur le site de fairway avec votre compte et avec votre compte vous pouvez acheter des crédits pour avoir l'iphone jailbreak et donc vous pouvez l'enregistrer directement c'est à dire que vous pouvez re-bypasser le même iphone avec le même crédit donc vous pouvez acheter un crédit et ça durera pour toute la vie donc je suis en train de rentrer mon mot de passe WQ 96 donc c'est un peu long excusez moi HIX c'est puis 42 FTD c'est mon code wifi si quelqu'un veut voilà vous voyez que je me suis connecté à ma freebox qui disent connecter l'appareil office que je vais faire à l'instant et reach activation log donc aller à la page de l'activation donc en fait ce qu'il faut faire c'est vous allez le plus loin possible voilà vous allez le plus loin possible dans l'activation de l'appareil vous devez tomber sur cette page à partir de là tout devrait se passer sur le pc donc vous cliquez sur ok sur l'ordinateur vous cliquez sur ok et normalement vous voyez qu'ici on a un truc working qui se fait avec une barre qui est en train de se remplir doucement ça prend 3-4 minutes le bypass grand maximum donc là l'iPhone est en train de resping donc je vais recommencer à vous le filmer maintenant parce que c'est le moment où il se passe des trucs alors alors je sais pas ce qui se passe il me filme en 9 saisine voilà donc je vous refilme le portable donc il est écran noir c'est tout à fait normal il vibre plusieurs fois c'est tout à fait normal waiting 30 secondes donc on attend 30 secondes le temps que ça se passe donc vous voyez do it to yourself fairgrain.com donc il est en train de se faire pirater donc hashtag way to repair donc c'est les gens qui ne savent pas quand les iPhones sont bloqués je suis très d'accord avec eux étant donné qu'on doit être vous pouvez les débloquer comme ça bien évidemment ne faites pas ça sur des téléphones volés s'il vous plaît cette vidéo est là pour des faits éducatifs pour vous apprendre à faire de nouvelles choses on attend voilà l'appareil est assez nouveau connecté au PC il est en train de rentrer par SSH donc il fait 30% il attend une seconde et la barre se remplit la barre verte sur le PC se remplit donc de nouveau attend 30 secondes un écran noir c'est tout à fait normal il le repasse donc c'est dans des modes un peu chelou il est en train d'effacer un truc dans le téléphone donc c'est normal voilà voilà donc l'appareil s'est reconnecté au PC on attend un petit peu prochainement je ferai une vidéo sur le bypass d'iOS 15 sur l'iPhone 7 si vous vous abonnez et si vous aimez cette vidéo donc voilà l'appareil a été activé donc je vais le configurer pour vous montrer donc c'est fini le PC donc je vais le configurer pour vous montrer véhicules français, France configurer manuellement qu'est-ce qu'il nous fait ? je suis en train de chercher voilà et ça y est on vient de passer l'activation page donc on continue écrire un postcode non je ne peux pas utiliser de code je ne vais pas transporter mes AP et mes données je ne vais pas me connecter à mon identifiant donc c'est une configuration très rapide hein accepter, accepter continuer installez les mises à jour manuellement plus tard configurer plus tard ne pas partager démarrer et voilà un iPhone complètement débloqué du HelloScreen vous voyez qu'on n'a pas que ça la carte SIM donc je vais vous montrer comment faire pour avoir accès aux données cellulaires donc error bla 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 voilà les mises à jour et requises machin c'est fini j'ai plus besoin de filmer téléphone il est bypassé donc si vous voulez avoir un téléphone bypassé avec la carte SIM vous devez acheter des crédits donc acheter des crédits donc vous cliquez sur buy credit et 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 vous pouvez alors alors ce qu'ils sont c'est écrit pour les voilà on peut se dire on peut se décrire les différents différentes sortes alors alors ils me disent machin c'est là en fait ici vous pouvez enregistrer votre serial ICID pour ne pas avoir à redépenser des crédits c'est avec Telegram que ça se passe donc je vous laisse acheter des des crédits donc moi je n'achète pas de crédit vu que j'en ai plein d'iPhone et que j'ai pas besoin d'avoir la carte SIM pour celui-ci si vous voulez avoir des cartes SIM ce sera avec ça donc je vous laisse c'est la fin de cette longue vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi ça va plaire de la faire en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo salut n'hésitez pas à liker à commenter à partager ça me ferait extrêmement plaisir